Avant de commencer la vidéo les potes, je voulais juste faire une petite pub à milles airs officielles Du coup, c'est vraiment pas vous abonner à sa chaîne YouTube, activer la cloche des notifications, de liker ses vidéos, de les commenter Ça me ferait super plaisir, sa chaîne est en description de cette vidéo et dans les commentaires épinglés Faites lui passer les 500 abonnés, on est plus de 200 sur ma chaîne, c'est large possible qu'il passe les 500 abonnés C'est parti ! Yo tout le monde, c'est Broky, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter les premiers bonus de la semaine sur GTA Online Oui, ça fait depuis un petit moment que je n'ai pas refait cette série de vidéos Mais c'est reparti, je recommence cette série de vidéos Du coup les potes, on commence tout de suite par le véhicule du podium qui est la Albanie Frankenstein Qui est un véhicule qui est disponible que pour la semaine d'Halloween, le mini DLC d'Halloween Du coup c'est un super véhicule On continue avec les véhicules en promotion cette semaine Sur le soutien de Solandras, on a le Corbiard qui est en promotion à 31 500$ au lieu de 45 000$ Ce véhicule est bien sûr en promotion pour faire référence au DLC d'Halloween sur GTA Online Qui va durer encore une semaine, ok les potes ? On continue avec notre fameuse LCC Sanctus qui est en promotion à 1 396 500$ au lieu de 1 995 000$ Ce véhicule est aussi un véhicule qui est disponible que pour le DLC d'Halloween On continue encore avec la Albanie Lurchor qui est encore un véhicule qui est disponible que pour le DLC d'Halloween C'est un véhicule qui est en promotion à 455 000$ au lieu de 650 000$ Sur le Forclosure Maze Bank, on a le Complexe qui est en promotion cette semaine Le Complexe est un des bâtiments les plus rentables du jeu de GTA Online Car grâce au Complexe, vous pourrez débloquer le Bogdan Et vous pourrez faire la manipulation du Bogdan en infini Et vous pourrez vous faire au moins 10 millions de dollars par jour grâce à ce Complexe Et en plus avec aucun risque de banne car Rockstar ne banne pas les joueurs Bogdan Le meilleur pour la fin car les guerres commerciales sont double RP et double dollar Vous allez bien sûr me demander pourquoi je suis si content pour cela C'est totalement logique, il n'y a pas très longtemps que ça les joueurs ont découvert dans les fichiers du jeu Que bientôt une soucoupe volante allait apparaître en tant que guerre commerciale dans le jeu de GTA Online Et à l'intérieur on a pu en plus apercevoir des têtes d'aliens Et bah c'est fait Rockstar ont annoncé que pour le DLC d'Halloween Ils allaient nous mettre des guerres commerciales soucoupes volantes avec des têtes d'aliens à l'intérieur Donc peut-être ce sont des vrais aliens ok les potes Du coup pour cette guerre commerciale on ne l'aura bien sûr que pendant quelques semaines que pour le DLC d'Halloween Du coup si je tombe sur cette guerre commerciale en mode libre je vous en ferai bien sûr une vidéo Du coup pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos N'oubliez vraiment pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'accepter la cloche des notifications C'est très important ok les potes ? On passe tout de suite à la course contre la montre canal d'évacuation La course contre la montre se situe à Cypress Flat Il faut battre un temps de 38 secondes et 50 centièmes de seconde On passe maintenant à la course contre la montre du RC Bandito La Fonte Blanca qui se situe à Veniwood Hill Et vous devrez battre à temps de 1 minute et 27 secondes ok les potes ? Je vous rappelle bien que pour la course contre la montre du RC Bandito Vous devrez posséder l'Arena War avec le RC Bandito Que vous devrez acheter sur le site soutien de Solandreas ok les potes ? Merci à tous ceux ou celles qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Milzer officielle Qui se trouve en description de cette vidéo et dans les commentaires épinglés ok les potes ? Du coup n'oubliez pas de voir si cela pour cette vidéo N'oubliez pas de mettre sur la barre des likes et de vous abonner à ma chaîne YouTube Et d'accueillir la cloche des notifications pour nous attendre qu'à une prochaine vidéo Moi je vous laisse cela pour cette vidéo C'était Broky, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz